On te retrouve au petit-déj après le Grand Prix d'Espagne où tu as gagné les deux journées un junior. Déjà, première question, félicitations, mais comment ça s'est passé ? Est-ce que tu t'attendais déjà à dominer le junior de cette façon ? Non, je ne m'attendais pas. Je savais que ma vitesse était bonne, que vu les dernières courses que j'avais fait, la vitesse et l'expérience que j'ai pris en enduro étaient vraiment bonnes. Mais de là à gagner comme ça les deux journées, avec hier une vingtaine de secondes d'avance, je ne pensais pas que j'allais gagner comme ça. Donc voilà, assez surpris et très content de commencer l'année comme ça. Je ne pouvais pas en demander plus. C'est pas mal, mais ça ne s'est pas forcément passé comme tu le voulais. Ça n'a pas été si facile. Non, ça n'a pas été facile. Déjà, j'ai fait une super test le vendredi soir. Ça s'est vraiment bien passé. Ensuite, première extrême, bien. Et puis dans la première crosse, problème technique au niveau du frein arrière. Donc voilà, on n'a pas trop compris si dans l'extrême avec les cailloux, ils avaient tapé une pierre ou quelque chose. Voilà, j'ai le frein qui était complètement bloqué, la roue complètement bloquée. Donc il est obligé de faire une petite réparation à l'arrache dans la spéciale. Donc j'ai lâché une trentaine de secondes. Et puis il aura fallu toute la journée cravacher, cravacher pour revenir. Et la victoire, je suis quand même dans la dernière spéciale. Donc voilà, c'est vrai que j'avais quand même, par rapport au jeu, une bonne vitesse dans la ligne tout au long du week-end. Donc c'est là aussi que j'ai fait pas mal de différences à chaque fois. D'accord, d'accord. Tu as pu prendre la mesure un peu tes adversaires. Donc il y a Jed Hatchels, il y a Ronnie Keatonen qui a été champion du monde G1 l'an dernier. Donc c'est quand même des gens qui ont déjà pas mal d'expérience tous les deux. Ça va être contre eux cette saison, tu sens déjà que c'est tes deux adversaires principaux ou il y a d'autres ? Oui. Voilà, je pense que c'est les deux principaux. On voit bien depuis les deux premières journées, c'était assez proche. Après voilà, c'est vrai qu'on m'en discutait. C'est vrai que par exemple le samedi, sans les erreurs, j'aurais pu avoir un matelas de plus confortable. Mais voilà, ça reste vraiment les deux pilotes qui vont sûrement me tirer dans les pattes tout le long de l'année. Donc après c'est bien, c'est des pilotes d'expérience. Moi forcément de mon côté ça va aussi me faire progresser. Donc voilà, je pense que le championnat va être bien. Il va y avoir du niveau, donc ça va être un bon championnat. Bah ouais, c'est intéressant. Avoir tes temps, je regardais samedi ou dimanche le cumul de tes chronos, ça te plaçait quand même dans le top 10, le top 10 EGP quoi. C'est carrément une caractéristique. Bah là aussi, ça j'étais aussi surpris, c'était hier, si on regarde le généros, je dois faire un neuf en un jour EGP. Donc ouais, il y a plusieurs spéciales, je sors des contents. Donc non ouais, c'est vrai que j'étais surpris et très content. Voilà, en plus, ce n'était pas un terrain que j'ai apprécié, mais ce n'était pas quelque chose que je connaissais très bien. Mais ça s'est bien passé. Donc voilà, j'ai en espérant que ça continue dans les prochains week-ends. Bah oui, dès le week-end prochain, puisque tu seras au Portugal, certainement un terrain différent. Oui, oui, sûrement. Apparemment, ce sera sûrement un peu différent, sûrement plus dur. Apparemment, les Grands Prix du Portugal, c'est toujours un peu plus dur, un peu plus… C'est costaud. Surtout au niveau des… Surtout, sûrement au niveau un peu des liaisons. Là, ce week-end, on avait des liaisons pas très dures. C'était long, mais pas très dur. Je pense qu'on arrivera un peu plus fatigué dans les spéciales. Là, aujourd'hui, ce week-end, ce n'était pas très physique. Au niveau des liaisons, mais apparemment, au Portugal, ce sera des liaisons un peu plus compliquées. Donc, je crois qu'on arrivera un peu plus cuit dans les spéciales. Et puis, des spéciales aussi différentes. Donc, une terre différente, des spéciales différentes. Donc, voilà. On va s'adapter et puis faire au mieux. Puis faire au mieux, exactement. Bon, en tous les cas, le boulot de cet hiver semble avoir payé avec l'équipe Sherco puisque, bon, t'es déjà là, t'es déjà aux avant-postes. T'as déjà une vitesse assez incroyable. Enfin, j'imagine que t'es pas déçu d'avoir bien bossé et puis d'être passé, finalement, à l'enduro comme ça, d'avoir choisi cette option à l'intérieur. Ouais, non. Pas déçu du tout. Ça se passe très bien. Voilà. C'est vrai que l'hiver s'est super bien passé. Et puis, en plus, j'ai pu faire pas mal de courses de préparation. Donc, ça m'a aussi vachement aidé. Puis, ouais, j'ai aussi la chance quand même, je pense, toujours de devenir du motocross. Donc, on sait que la vitesse, le physique est très important. Donc, je pense qu'aussi, là-dessus, c'est ce qui m'aide encore. Et c'est pour ça que, ouais, toujours à l'entraînement, le cross, c'est toujours, ça fait toujours partie, une partie principale de mon entraînement. Donc, voilà, j'essaie de concilier les deux. Quand je vais du côté de Nîmes, je m'entraîne en aventuro. Je fais des spéciales, des cailloux, un peu de tout. Et puis, chez moi, un peu de cross pour continuer à garder le physique et la vitesse. Et puis, voilà, les cernières fonctionnent. Donc, on va continuer sur cette lancée. Eh bien, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Bonne journée. Bonne continuation. Merci. Et à très bientôt. Ça marche.